et bien salut tout le monde c'est slide règle sur aujourd'hui pour je me suis enfin décidé et je pense vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo je me suis enfin décidé à faire les dlc sachez que là peut-être alors vous verrez la vidéo moi l'heure actuelle le l'esprit n'est pas encore fini sachez que d'un épisode sort demain là on est le 23 septembre je vous rappelle que le 2 sort le 20 octobre soit dans un mois donc je me suis dit allez on va faire les dlc parce que ils sont assez courts et vu mon niveau sur le jeu je peux au moins essayer de les faire rapidement donc ce qu'on va faire à faire les trois dlc avant que le deux sortent je ne vous garantis pas que je fasse maïs morales après vous allez me dire parce que j'ai la discussion avec un abonné d'ailleurs sur youtube il reconnaîtra s'il voit la vidéo j'ai discussion avec lui et que en vrai les dlc ça peut apporter un petit plus vis-à-vis du lore mais maïs morales on va dire que oui et non il rapporte pas trop de l'or comparé à comparé à au premier jeu en gros c'est simple peter on le voit que dans le prologue et on le voit qu'à la dernière cinématique du jeu c'est plus vraiment un on va dire j'ai une putain je parle je parle mes mots c'est le ving au niveau de miles genre au début si vous voulez il veut être spider-man comme peter sauf que non soit spider-man à ta façon tout le fait c'est be yourself soit on même donc voilà donc si jamais mais vraiment au grand jamais j'en fille ont fini assez vite les dlc peut-être je dis bien peut-être on fera maïs morales mais vu que les vidéos dans les épisodes sortent parce que je les programme à telle date et telle heure pour qu'ils autres sortent je pense que ça risque d'être compliqué jusqu'à arriver à pour maïs morales c'est mort mais si jamais on a le temps il ya une possibilité qu'on le fasse mais gardez-vous en tête que c'est mort ok bref trêve de babla on passe le premier dlc de la vie qui ne dort jamais le casse c'est parti mary jane watson rédactrice adjointe début des notes de recherche selon mes sources la magia prépare son grand retour ces vieilles familles du crime avait été éradiquée et depuis la disparition de fisc elle comble peu à peu les vides les anciens parrains travaillait en harmonie depuis des années mais avec cette place vacante on devrait assister à une lutte pour le pouvoir d'ici peu l'une des familles s'en prendra aux autres j'avais devoir recontacter mes sources dans la police pourra peut-être étouffer cette montée du crime qui sait salut peter je travaille sur un sujet qui pourrait intéresser le reportage sur ce qu'est un nouveau sujet ça parle des familles de la magia elle était en déclin depuis le départ de fisc et des démons la cosa nostra fait son comeback j'adore quand tu prends ce accent tu dis mon grand tu sais que le fbi a fait une descente dans la magia le mois dernier oui bien sûr l'un des parrains avait une oeuvre d'art disparu qui s'appelait la maria et maintenant elle est au moca à manhattan et donc d'après une de mes sources l'une des familles a prévu de récupérer ce soir l'impression que c'est pas juste une histoire de toilette peinture je vais faire un saut au musée donc voilà alors je sais pas si ça a remarqué la voix de la réunion mais non on sent en fait qu'il parle sous le masque alors que dans le jeu principal c'était pas vraiment le cas aussi j'ai oublié de vous dire avant de commencer le bel le bel dc c'est que il me restait deux trophées pour avoir le platine parce que oui juste après avoir fini le le dernier épisode il me restait deux trophées le trophée le trophée c'était en gros si vous voulez deux est ce qu'on va le voir d'aller n'enlever pas d'aller au laboratoire de octavius et finir les les mais comment ça s'appelle les petits mini jeux qui était vous verrez c'est assez simple à les finir vous avez vu comment j'ai fait de façon et ensuite c'était en gros aller voir les civils et je les saluer c'est tout voilà voilà ce qui me restait et du coup après j'ai eu le platine du coup voilà allez c'est parti on y va mj je crois que la source avait raison il ya un petit groupe de malfrats qui essaient d'entrer reste en ligne je vais voir ça plus près sois prudent si ces types sont de la magia ils ne plaisantent pas allez grouille toi le patron veut ce tableau on doit déjà être sorti si tu veux essayer vas-y c'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour éviter de payer plein tarif et j'ai envie de vous dire aussi je suis en manque de spider-man pour le coup parce que pour le coup au niveau des comics j'attends toujours mon putain de tome 6 que apparemment entre le stockage de lyon et le stockage de paris et bien en fait je m'a la boutique où je prends mes comics et bien je veux pas à sa montpellier je peux pas la voix parce qu'à prendre même pas après après les la femme qui gère le 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 magasin se tue d'arrachement n'empêche pour peu que je l'ai donc voilà donc voilà c'est vraiment pas de la mauvaise foi mais ça commence un peu à m'agacer et je suis en manque de spider-man parce que voilà quoi j'ai envie d'acheter les nouveaux tomes et j'ai envie de kiffer quoi voilà quoi alors comment est ce que j'ai pas une meilleure position pour essayer de caler un piège entre les deux exigotos là et voilà je vais leur faire une démonstration de l'art de neutraliser les criminels up bonc j'ai déjà vu ces types c'est frédérico frazzelli et je vais faire le tour je vérifie qu'il n'a pas d'autre je te dirai si je trouve quelque chose j'adore le ray tracing oh il y a des véhicules là une seconde c'est quoi ça oh là il y a des griffures assez suspectes c'est quoi ça MJ il y a une ouverture dans une vitre je vais voir alors avant que les gars de hammerhead essaient d'entrer par devant quelqu'un d'autre est entré par le toit ouais on dirait bien je vois personne mais alors personne il devrait pas y avoir des gardiens de nuit si va voir au poste de sécurité à l'entrée peut-être et il y a sans doute des caméras là bas elles ont dû filmer l'intrusion putain mais un musée vide ça fait un peu filtré d'empêche purée le poste de sécurité est verrouillé il me faut une empreinte pour rentrer tu trouveras peut-être des indices à l'intérieur il y a moyen de pirater la serrure passons la main d'un gardien une empreinte de la main précisément si tu ne croises pas les gardes tu trouveras peut-être leurs empreintes sur ce qu'ils ont touché ah ouais bonne idée c'est toujours un plaisir de donner un coup de main bon si j'étais une empreinte de main où est-ce que je serais j'adore le ray tracing avec le retour regardez le reflet sur les parquets c'est énorme oui j'ai oublié de dire aussi que du coup le Spider-Man 2 on pourra le mettre en 30, 40, 60 FPS en dynamique ou en fluidité ou en fluide ou en fluidité et avec le ray tracing qui sera à 60, 60 fps ouais en 4k dynamique et avec le ray tracing bénévidement évidemment j'ai ma télé qui va s'éteindre putré j'ai des commandes qui est loin attendez hop voilà attendez je n'ai rien pu me caler j'ai une empreinte de main ah enfin une partie il va m'en falloir un peu plus on joue à Batman ou à Spider-Man en fait là on dirait que les gardiens ont disparu alors où est-ce que je vais trouver d'autres empreintes partielles par an je trouve ça génial de voilà d'être dans les conduits j'espère que ce sera aussi aussi bien fait dans dans le 2 aussi je sais qu'il y a une empreinte par ici il suffit de la trouver ça pourrait marcher mais le 12 vertical je verrais plutôt karaoké que kumquat les gardiens dignes de flon ne laisserait pas leur matériel à moins qu'ils ne soient pas partis volontairement alors genre je ne peux pas faire ok si tu veux hop une tasse de café elle est tiède encore une bon je devrais avoir assez d'empreintes partielles pour reconstituer une empreinte de main je devrais pouvoir reconfigurer le scanner pour qu'il accepte mes données évidemment ça va même pas manquer ça tourne le capteur optique je pourrais envoyer mes propres données non pas la bonne voilà un petit plus 5 pour la 12 euh tout ouais hop tac euh d'ailleurs je ne sais plus si on en a parlé il me semble pas oui on a encore des nouveautés au niveau de mario spiderman aussi 2 mais je pense que vous êtes au courant mais là je vais avoir du mal à parler parce qu'il va beaucoup parler le petit peter là je pense c'est ouvert super qu'est-ce que tu vois ils sont vivants on dirait qu'ils ont été endormis aucun signe de lutte c'est pas le genre d'hammerhead mais si c'est pas hammerhead alors c'est qui il y a une vidéo je vais voir dans le moment de la vidéo juste de guider ce qu'on a eu par rapport à Marvel Spiderman on sait comment la map va être on va pas l'avoir génial la map va être beaucoup plus grande mais ça on le savait déjà mais on a vu des images on sait aussi que par exemple les deux Spiderman pourront agir seuls dans leur coin ça veut dire par exemple quand on voit un crime aléatoire et ben on verra soit Peter enfin si on contient le Peter on verra peut-être Miles qui est dessus et du coup on va le rejoindre pour les dés et inversement enfin voilà un peu ce genre de choses on a vu quoi d'autre aussi que du nouveau gameplay au niveau symbiote du gameplay avec le costume symbiotique un petit combat de boss un peu style à la Dark Souls contre le lézard et une course poursuite aussi contre le lézard avec le symbiote avec le costume noir et Kraven qui est toujours à côté enfin bref quelqu'un a désactivé la caméra 5 ah ça c'est louche je vais la réactiver pour voir ce qu'il voulait que personne ne voit elle est tournée vers l'un des tableaux d'exposition ah c'est sûrement la Maria il n'a pas encore été volé je dois aller voir de plus près pour trouver ce qu'il a si spécial donc du coup voilà ce que je voulais dire là voilà on a du gameplay on a vu aussi le niveau des icônes le niveau overlay aussi on a vu les nouvelles tenues aussi qu'il va y avoir notamment pour Peter on aura l'atelier du sport en Spider-Man et plein d'autres choses on a vu aussi que en mode avec le costume noir on pourra aussi avoir un mode rage qu'on a pu avoir dans Spider-Man Dimension pour ceux qui ont joué à ce jeu là et quoi d'autre je crois qu'on a tout vu je crois mais après si vous voulez plus tensionnement vous avez d'autres chaînes aussi qui vont vous expliquer je pense que vous avez déjà vu aussi des nouvelles par rapport à ça voilà ce tableau m'a l'air plutôt normal c'est le cas il y a des trucs bien plus précieux dans ce musée alors pourquoi la magia est tellement obsédée par cette oeuvre attend MJ quelqu'un arrive ouvrez l'oeil Spider-Man est peut-être encore ici ah merde elle est derrière une vide de sécurité hé allez c'est parti hop déjà un gros bras ça dégage pourquoi danger qui c'est qui ah ben personne le voit c'est ça que je voulais faire hop voilà c'était limite oh purée ok on va faire une approche autrement on va la faire comme ça plutôt j'avoue que ça pense un peu roule mais bon c'est pas vrai regardez là j'aurais tellement aimé le choper avec carré oh génial il pique les autres oeuvres je dois les arrêter avant qu'ils arrivent à sortir il y a qu'une seule issue c'est celle où ils sont rentrés passe plutôt à la boutique des souvenirs hop alors normalement si vous avez fait si vous avez suivi le let's play et vous avez fait un peu comme moi dans le let's play maintenant vous pouvez les one shot comme je viens de faire évidemment mais c'est un peu coucou pour te consoler je t'enverrai un poster de cette oeuvre pour ta cellule ça marche mais arrêtez de prendre les choses et c'est là où elles sont leur place sont dans un musée c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est bon oh il en reste un regardez le arrive ah non deux j'ai rien dit bon ça va se muser peut-être tiens mange-toi bon c'est 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 bon on a fini je crois que je les ai tous j'ai pas mal d'oeuvres à remettre à leur place et la maria c'était peut-être une distraction j'y ai pensé je vais y retourner j'espère que la vitre était assez épaisse paroi de sécurité intacte et par balle personne pourra s'approcher de la maria mission accomplie alors à part je vais devoir raccrocher je te rappelle pourquoi t'as l'air en forme tu fais du sport non enfin si un peu alors t'es célibataire maintenant ou tu t'es remis avec ton ex et bah ça en fait des questions je suis curieuse c'est un très vilain défaut et si tu me disais pourquoi t'es là j'attendais seulement de bons moments regarde derrière toi Félicia Hardy alias la chatte noire et plus qu'on m'a appelé Black Cat ah je l'aime bien celle là et les gars on va se calmer hop là au niveau de sa tenue j'avoue qu'elle est pas du tout dans les comics d'ailleurs mais je sais pas ça fait un peu bizarre mais bon pourquoi pas on va dire même si elle est un peu elle est un peu vachement aïe dénudée dans les comics mais bon bon les gars vont commencer un peu à me gonfler j'en ai marre j'en ai marre des roquettes oh purée hop salut ça me gave ça me gave parce que j'ai presque de gâchette hop oh mais il commence à me saouler j'aime bien ton nouveau style toi par contre t'as pas changé tu devais pas arrêter de voler des oeuvres qui te dit que je suis là pour l'art mais qu'est-ce que tu fais je crois que t'as des villes à sauver encore ou est-ce qu'il est passé est-ce que tout va bien désolé j'ai croisé une connaissance qui est ça des embrouilles elle a dit tu m'as manqué le retour du chat ah une belle tenue oh ouais fais voir ça ah oui bon elle est pas fofolle non voilà du coup les prochaines tenues qu'on va avoir celle-ci et celle-ci voilà ça c'est dans le DLC allez on continue alors c'est Black Cat qui est passé par le toit elle était avec les gars de Hammerhead ouais elle va me surveiller depuis que je suis entré dis-moi que tu l'as pas laissé filer avec la Maria non non bien elle l'a cassé en deux ils volaient une clé USB cachée dans le cadre quoi ? oh désolé il y avait quoi sur cette clé à ton avis ? bonne question je vais me renseigner et moi je vais suivre les empreintes de chat ça c'est sûr bon sachez que les DLC on va essayer de les faire à 100% aussi parce que je sais qu'il y aura une quête secondaire qui va revenir dans les 3 DLC et rien qu'à y penser je me dis au secours juste au secours mais voilà c'est comme ça et puis c'est tout tel a été tel est mon Indo allez c'est parti ouais d'ailleurs on a eu du gameplay aussi on a eu un Spider-Bat aussi dans le 2 quoi ? ça a marché apparemment le Spider-Man maintenant pourra voler entre guillemets enfin planer et tirer l'étoile oh là il s'est passé quoi ? c'est bon plus qu'une bon un rat c'est Peter oui parce que je lis les comics de Tantou Ninja c'est la dernière allez va falloir faire gaffe faut quand même il y en a resté dans toute la ville ah une moquine de la Maja disponible allez ça n'a même pas manqué ça non plus et j'ai mené qu'il y en a dans toute la ville non pas encore bon je suis en route à tout de suite ça m'occupera en attendant d'avoir des nouvelles d'Angie c'était dingue ce braquage du musée un jour de la carte de bosser avec des types comme en Mordred j'espère qu'à mesure on sera plus sur ces données Patrick Born signé Soldat 76 dans Overwatch et qui est aussi nul autre notre cher Son Goku en VF et oui je me suis en bouge un coin du coup le peu Redside il y a ça ah oui du coup c'est par quartier du coup maintenant ok il n'y a pas genre c'est pas tous les quartiers c'est vraiment genre quelques-uns ça m'arrange pardon et c'est parti là aussi là c'est nuit oh non non ils ont complètement dévasté les lieux et tout ce qui s'y trouvait ils ont tiré des roquettes à l'intérieur franchement même en lui prêtant des attentions louables ce qui n'est pas mon cas c'est toujours pareil avec Spiderman il fait du moindre problème un désastre à quoi ça sert d'empêcher le vol d'oeuvres d'art si on le fait sauter de toute façon il s'agissait de ce type d'oeuvre prétentieuse et égocentrique qu'on appelle l'art moderne de la soupe en conserve et des taches de peinture qui auraient pu être l'oeuvre d'un éléphant pourré je suis vraiment en fait je ne sais même pas si c'est ma faute si c'est le jeu qui a mis à un mauvais endroit en fait je dis en vrai non bon allez je vais revenir mes objets les gars enfin mes gadgets donc à d'autres coller voilà lego vous inquiétez pas après voilà c'est à peu près à chaque fois les mêmes choses les événements comme ça donc du coup comme je disais tout à l'heure quand on était dans le musée sur des événements par exemple il se peut là on contrôle Peter imaginez on contrôle Peter et Miles est en train de déjà combattre les ennemis les ennemis avant qu'on arrive inspecteur McKay j'imagine merci d'avoir fait le déplacement j'aimerais vous parler de Black Cat euh j'aime mieux pas pas de la nouvelle Black Cat mais de l'ancien celui d'il y a 20 ans j'étais sur l'enquête Black Cat est une imitatrice où est passé l'original il est mort en prison mais on n'a jamais pu retrouver tous les tableaux volés j'ai une nouvelle piste mais la police n'y voit qu'une perte de temps et d'argent la perte de temps et d'argent c'est un peu ma spécialité parfait allez là-bas je vous en dirai plus en chemin ouais c'est parti merci de votre aide je refuse de partir à la retraite sans avoir résolu cette affaire donc j'ai réépliqué le dossier l'ancien Black Cat faisait dans les oeuvres d'art mais avant de se faire passer il a braqué une usine de détecteurs de fumée des détecteurs drôle d'idée pas tant que ça il a volé l'américium de 141 qu'il contienne on a cru qu'il avait un acheteur mais dans le regardant un film l'autre soir il m'avait une meilleure idée et s'il avait marqué l'étoile volée à l'aide des radios isotopes pour les retrouver à sa sortie de prison c'était quoi le film non 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 me dites rien pas de spoil donc je pensais que si on retrouvait la trace des isotopes elle nous mènerait au tableau le scintillomètre de mon costume devrait faire la faire je vous appelle si je découvre quelque chose merci Spiderman si j'arrive à boucler ce dossier je me retirerai l'esprit tranquille je trouve ça un peu bizarre que ce fameux flic que ce fameux flic s'intéresse à Black Cat je trouve ça un peu louche moi perso proche de l'une des toiles volées le signal provient de ce boîtier électrique mais je ne détecte que ça un tube de transport inspecteur j'ai trouvé un tableau volé il était planqué dans un faux boîtier électrique bien joué j'en étais sûr laissez-le là j'enverrai quelqu'un maintenant je peux vous transmettre une liste des lieux qui aurait pu servir de cachard ok attendez Hardy vous dites ouais c'est le nom du premier Black Cat Walter Hardy j'aurai plus de détails pour vous la prochaine fois intéressant Hardy le même nom que Felicia l'ancien Black Cat s'appelait Walter Hardy et maintenant j'ai affaire à Felicia Hardy on dirait que c'est une histoire de famille effectivement et bon on va rechonner ça un peu j'ai un peu que MJ nous appelle Peter le scanner de la police vient de signaler une fusillade à langue de Hudson et de Northmore cette zone elle est pas au moins de la Magia ici quoi qu'il voulait Black Cat ça a dû provoquer une guerre des gangs bon je vais aller voir ça des nouvelles du cambriolage au musée voilà les infos que j'ai personne ne sait ce qu'il y avait sur la clé dans le tableau de la Maria maintenant que Hammerhead là les familles de la Magia flippent complètement une affaire d'ex si vous voyez ce que je veux dire allez ça c'est fait inspecteur j'ai retrouvé un autre tableau au travail ça va nous permettre de résoudre un paquet d'affaires dites comment est mort Hardy bah il s'est noyé en essayant de s'évader de Riker bref ses oeuvres vont enfin pouvoir être rendues et vous attraperait peut-être la nouvelle plate 4 c'est ça parce que c'est bien entendu le plan je dois filer bye ah un crime ok je peux pas aller si les hommes de Hammerhead la boutique de costard douteux c'est deux roues plus loin et bonk dégage hop là j'avoue que c'est culotté tout ça hop oui on va y aller on va y aller ah mais vous connaissez on fait 300% ici parce qu'en vrai en vrai elle a un certain intérêt en vrai cette mission je pense que je pense qu'on fait l'événement l'événement hop je disais donc qu'on fait ça une ou deux d'autres peintures et la mission et la mission principale et on s'arrête là allez hop en plus j'ai de la chance il y en a deux côte à côte on dirait que l'une des toiles voluie dans le coin la piste s'arrête ici une autre oeuvre dis donc ce gars n'arrêtait pas rien restricteur j'ai un autre tableau pour vous merci spiderman j'envoie quelqu'un dès que possible ça me regarde pas mais est-ce qu'elle vit avec de la famille en effet une fille félicia ça alors je vois où vous voulez en venir c'est possible qu'elle ait repris le costume sauf qu'elle n'a pas l'air d'avoir de casier parce qu'elle file entre les doigts de la police la dernière fois ils n'ont eu que son costume et son matériel pour moi ça colle pas tant que temps Hardy m'avait donné l'impression d'adorer sa gamine il voulait pas qu'elle soit mêlée à tout ça sérieux c'est bon à savoir je continue à ouvrir l'oeil pour l'étoile volée apparemment black cut senior ne voulait pas que sa fille marche dans ses pas de chat c'est un cadeau pour vous c'est dégueu ce truc je suis d'armar eh les gars est-ce que la bisteine est gratuite si vous la livrez pas dans la demi-heure pas bête là ref non il est où les gars il n'y a pas un souci là allo et oh oh c'est une blague ah non oh plus oh alors là j'en ai vu des bugs dans ma vie mais alors là ça c'est énorme ils ont des pop les ennemis mdr il s'est encore là oh c'est quoi ça mon dieu oh putain oh là 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 putain alors là c'est le pompon oh le pompon purée j'espère qu'il n'y aura pas autant de gros bugs comme ça dans le deux parce que putain ça va faire mal aux fesses je vous le dis je crois que l'une des vieilles planques de hardier est dans le coin hop j'ai trouvé une autre oeuvre volée je vous transmets les coordonnées bien sinon la duel 4 vous l'avez croisé non pourquoi vous êtes aussi sur cette affaire non juste curieux elle est comment compliqué casse-pied manipulatrice elle a aussi bon cœur elle ne vole que les gens qui ont les moyens ou qui le méritent nous sommes vous le sentez le policier qui s'intéresse un peu un peu trop à à Black Hat non je lui dis à la part photo oh purée de pommes de terre t'es sérieux ça aussi je suis pas un mini tank je suis une araignée un araignée robot je suis censé passer à je dois essayer d'entendre le bip des détonateurs désamorcé je dois trouver les autres je me dis aussi est-ce que Mike aussi aura ses propres gadgets aussi genre est-ce que c'est lui qui va les créer aussi dans le 2 allez hop il y en a une juste devant et après on va faire la mission principe roll aïe 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 non ouais bon écoutez d'ailleurs je suis toujours en attente d'avoir mon mail pour voir quand je vais recevoir le collector du 2 j'ai pas encore de nouvelles mais bon écoutez on verra bien revenez là bande de nobs il m'a touché lol hop là hop là hop on parle on peut vite acheter dans la même les mêmes animations aussi ah oui pendant l'animation on avait aussi du nouveau finisher aussi en coups spéciaux enfin en coups spéciaux donc c'est cool mais enfin il y a des nouveaux et les anciens donc c'est sympa oh bon c'est oh purée j'ai pas j'ai pas voulu mettre sur la de crime organisé ah on a fait une green witch on a fait une green witch du coup ça allait vite ouais pour la magia c'est fini il me reste midtown le kitchen là y'a rien et en bas en bas que dalle ok elle est pas loin la piste s'arrête ici encore mais je croyais j'en avais fini avec les pigeons ça j'avoue j'en souvenais plus par contre qu'il y avait les pigeons les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent pas mais il y a eu un autre Black Cat un criminel de la vieille école et bien entendu comme tous les grands succès de cette époque il a fallu faire un reboot avec une femme attendez personne n'aime autant les femmes que J. Jonah Jameson enfin en tout bien tout honneur bien sûr mais je pense que Black Cat est un mauvais exemple pour la jeunesse l'original volait mais n'oubliez pas de nous faire croire que j'étais actif inspecteur j'ai approuvé un autre tableau bon boulot vous mériteriez de porter l'insigne j'envoie des hommes là-bas dites votre opinion professionnelle l'actuel Black Cat ressemble beaucoup à l'ancien bien il est clair qu'elle prend exemple sur Harley son style ses techniques même son grappin ressemble à une version moderne de l'original ah c'est vrai vous avez pu examiner son matériel du coup donc elle pique les idées en prime elle les améliore plutôt elle a porté l'oeuvre de Hardy à un tout autre niveau on pourrait presque croire que vous l'admirez vous savez quand on fait ce métier depuis longtemps on finit par reconnaître le vrai talent vous aussi vous avez l'air fasciné oh bah vous l'avez dit hein on apprend à respecter l'adversaire je vous dis si je récupère d'autres trucs en vrai de vrai soit on s'arrête là soit je continue encore les oeuvres d'art parce qu'il m'en reste une, deux trois, quatre, cinq vous savez quoi ? je m'arrête là allez j'espère que ce premier épisode de la vie qui ne dort jamais le DLC de Marvel Spider-Man promis du nom vous a plu vous avez passionné vraiment ma compagnie n'hésitez pas à lâcher un gros pouce like et à vous abonner c'est la récompense de votre travail fournie je vous souhaite tout le bonheur je vous passe une bonne soirée ou journée tout dépend de laquelle vous regardez cette vidéo je vous souhaite tout le bonheur c'est SlideDrake tchou tout le monde merci merci